Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roxane, avec qui nous avons fait un entretien il y a quelques jours, qui va nous présenter aujourd'hui la villa de type Pomelo, une réalisation en balaba. Bonjour Père Rexel. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ah oui, très bien. On a un très beau temps. Exactement et avec une super vue toujours sur ce lagon qui est tout mieux. Absolument, ça n'a pas changé. Exactement. Très bien, alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les caractéristiques et la composition de la villa Pomelo ? Exactement. Là, on est donc dans une des cinq villas Pomelo. On est donc sur une villa qui fait 200 mètres carrés, trois chambres, trois salles de bain et trois salles de bain également extérieures. L'avantage de cette villa, c'est que la master bedroom a vu sur le lagon sa salle de bain aussi dans la continuité et évidemment, bien sûr, le salon avec sa varangue sur le lagon, bien sûr. On a donc une piscine à débordement. Le propriétaire de cette maison a rajouté pour son plaisir un terrain de pétanque. Voilà, la France est venue jusqu'ici, jusqu'à Maurice et on est sur une villa qui s'inscrit dans le paysage. On a un toit qui est semi-végétalisé. Au niveau des façades, on va avoir différentes matières. On a de la pierre. Ici, dès qu'on creuse à Maurice, on a cette pierre volcanique, qui en plus, en la taillant, découvre différentes couleurs. Donc, ça permet justement de s'ajuster. On a également du bois pour justement respecter ce côté forêt aussi. D'ailleurs, la roche volcanique se marie parfaitement bien avec le bois. Complètement, oui. Ça salue parfaitement, oui. Et sur les villes à Pomelo, on a cette particularité aussi. On a une dépendance qui a été ajoutée qui est en taule. Pourquoi la taule ? Parce que du coup, ça représentait aussi certaines maisons de baie du Cap. Encore une fois, on est inscrit dans la ville locale, dans le village. Et ça passe aussi par l'architecture, absolument. Alors, l'architecte qui a conçu ces maisons, c'était Éric Chavois. Exactement. Qui est très connu localement. Complètement. Complètement. C'est notre architecte aussi pour nos appartements, pour lesquels on a reçu un prix international. Et voilà. Donc, en fait, l'architecte, lui, veut vraiment que la perspective soit dégagée. Donc, à l'intérieur, comment ça se caractérise ? Ça se caractérise par un calepinage particulier. Le carrelage va être 60 par 60 ou 30 par 60. Vraiment une idée de fluidité. La fluidité passe aussi du coup, quasiment pas de poignée. Bien sûr, pour les salles de bain. Mais tout ce qui est placard, ce ne sont que des poussoirs. Pareil pour les cuisines, ce sont des poussoirs. Vraiment, il faut que rien n'obstruie la vue. Il faut que ça soit doux et lisse pour l'œil. Exactement. Et purée. Absolument. Très bien. Alors, je vois que la cuisine a été plutôt bien conçue également, avec de l'espace, très circulaire. Quelle est la marque ou comment ont été conçues ces cuisines ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Du coup, les cuisines sont un véritable lieu de vie. On a fait appel, par exemple, à un artisan local pour aller travailler le bois qu'il y a sur l'îlot central. La villa dans laquelle nous sommes est un peu différente des autres pour la cuisine. En fait, l'arrière-cuisine n'est pas cachée. On a des portes magiques dans les autres villas. Pareil, avec un poussoir pour pouvoir accéder à l'arrière. Là, on peut passer de l'îlot à l'arrière-cuisine. Tout ça est ouvert. C'est un lieu de vie. Absolument. Et puis avec les grandes ouvertures, évidemment, qui nous amènent sur cette terrasse. C'est nouveau avec du bois au sol et puis la piscine à débordement. Alors du coup, ce type de biens n'est plus disponible. Tout a été vendu. Mais c'est les premières réalisations qui ont été achevées, on va dire, sur le programme en bas-là-bas. Donc est-ce que tu peux nous faire une transition avec la nouvelle offre de propriétés disponibles sur le marché ? Bien sûr. Nos appartements, du coup, c'est le même architecte. Donc on va retrouver le même état d'esprit. Et ensuite, sur l'autre gamme de produits qu'on va avoir, à savoir les autres villas, c'est les villas nomadiques par Louise Thompson. Et là, on est sur des villas qui sont différentes, qui vont toujours très bien s'inscrire dans le paysage avec des toits végétalisés pour un modèle de villas nomadiques et d'autres villas qui sont plus classiques, mais toujours avec la vue Lagoon. Les deux ont une varande qui fait l'entièreté, qui fait tout le tour des pièces de vie, qui permet de vivre aussi à l'extérieur comme à l'intérieur tout au long de l'année. Oui, qui est très propice grâce au climat à l'île Maurice, bien sûr. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de vous aller proposer de la gestion pour ces villas ? Elles seront gérées aussi par l'hôtel qui vient être construit ? Exactement. Les villas nomadiques sont dans le pool de gestion locative de Nomadic Resort, avec ses 20 écolodges, donc avec un accès prioritaire, on va dire, justement, au restaurant, à cette piscine également à débordement et sous-spas également, qui est donc sous la piscine. Sur les villas nomadiques, avec le toit végétalisé, on est donc à peu près sur la même configuration effectivement que sur les villas Pomelo. Ça permet vraiment de baisser la température à l'intérieur, de ne pas user et réutiliser de la clim. Encore une fois, on est sur un programme qui veut s'inscrire dans une démarche écologique, justement. Donc ça passe aussi par ça. Ça fait baisser de 2-3 degrés la température à l'intérieur et ça vient couper aussi le son, vraiment. Là, dans les villas Pomelo, à l'heure actuelle, on a un chantier derrière nous avec des gros engins de chantier et on n'entend rien. Absolument. On n'entend très peu. En tout cas, on n'entend rien à part des passages pour venir sur le chantier. Mais tu as raison. C'est assez exceptionnel. Alors, est-ce que tu peux nous parler des délais de livraison ? Alors, les appartements, nous allons les livrer en septembre 2024. Nous allons également livrer sur 2024 la salle de sport qui sera accessible par l'entièreté des habitants du domaine en décembre, 2024 toujours. Nous allons commencer la première pierre de la Villa Pomelo numéro 12. La première villa que nous commençons en janvier. Il va nous falloir 18 mois de construction. On est, du coup, sur des VEFA individuels. Et ensuite, sur l'hôtel, nous allons attaquer les travaux au mois d'août pour une livraison fin 2025 également. D'accord. Parfait. Super. Ben, écoute, je crois que c'est assez clair. On peut faire peut-être une piqûre de rappel de l'offre avec les prix, à partir de quel prix ça démarre. Comme ça, on pourra ensuite, évidemment, clôturer cette vidéo. Bien sûr. Les appartements, les appartements rez-de-jardin, nous sommes à 32 millions de roupies. Les appartements au premier étage, 29 millions de roupies, toujours. Et Villa Nomadic, à partir de 37,5 millions d'euros. Parfait. Super. Ce qui reste très accessible. Merci beaucoup Roxane. Merci Pierre-Excel. En tout cas, nous restons bien sûr disponibles pour toutes questions, pour des présentations physiques ou en Zoom. Et nous vous disons à très bientôt. Très belle journée à vous. Très belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada